Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمورسلين نبينا محمدين على آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue à toutes et à tous sur Jeanne Nativi la chaîne pour les musulmans, par les musulmans et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan Notre vidéo d'aujourd'hui a pour thème Comment se préparer pour Ramadan Tous les musulmans sont d'accord pour dire que le mois de Ramadan n'est pas un mois ordinaire car les musulmans connaissent sa valeur les musulmans connaissent son degré parmi les autres mois c'est le mois où les bonnes actions sont multipliées Et ce mois est une immense occasion pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés Pourquoi beaucoup de Ramadan sont passés sans que notre foi n'augmente ? Pourquoi beaucoup de Ramadan sont passés sans que nos péchés ne soient pardonnés ? Donc quelle est la cause à cela ? Les causes, chers musulmans, sont très nombreuses Parmi les causes les plus évidentes le manque de préparation à ce mois béni Sache déjà, chers frères, chères sœurs que Allah subhanahu wa ta'ala en te permettant d'atteindre ce mois t'a privilégié et t'a favorisé par rapport à tant d'autres qui auraient aimé atteindre ce mois et qui ne sont plus parmi nous qu'Allah azza wa jale leur fasse miséricorde Tous ces gens-là auraient aimé jeûner avec les jeûneurs prier avec ceux qui prient lire le Qur'an avec ceux qui le lisent mais Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement Et ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en te permettant d'atteindre le mois de Ramadan est un bienfait inestimable Ce bienfait est plus précieux que tout ce bas-monde et ce qu'il contient Donc, chers frères et sœurs quels sont les préparatifs à accomplir avant l'arrivée de ce mois béni avant l'arrivée du mois du Ramadan Donc, chers frères, chères sœurs voilà quelques outils et éléments qui te permettront incha'Allah de préparer convenablement ton Ramadan afin d'en profiter pleinement Le premier de ces outils est le répentir sincère Sache que les péchés sont certes la cause de tout mal qui nous atteint Comme le dit Allah dans le Qur'an Tout malheur qui vous attend est dû à ce que vos mains ont acquis et ils pardonnent beaucoup Donc, tous les ramadans passés que tu as laissés passer sans en profiter tout en connaissant la valeur de ce mois Donc, les musulmans gâchent le mois de Ramadan alors qu'ils connaissent les valeurs ils connaissent des hadiths sur les vertus de ce mois La cause principale et majeure est que tu es devenu esclave de tes péchés et que tu n'as pu t'en libérer et t'en délivrer à temps Donc, sache mon frère sache ma sœur que l'obéissance divine est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut et à ceux qui l'agréent C'est un privilège rare donné uniquement à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Ceux-ci se voient également durant le mois de Ramadan mois durant lequel certains vont à la mosquée mois durant lequel certains prient mois durant lequel certains récitent le Qur'an et le lisent plusieurs fois même dans le même mois mois durant lequel certains nourrissent les pauvres mois durant lequel certains sont continuellement en action pendant ce mois D'autres musulmans par ailleurs passent tout ce mois dans l'amusement et la oisiveté Et la troisième catégorie malheureusement et c'est certes la pire des trois catégories ceux qui passent le mois de Ramadan dans les péchés et dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc, quelle est la cause à cela ? Pourquoi tous ces gens qui sont musulmans sont-ils si différents pendant le mois de Ramadan ? Pourquoi certains ne profitent pas du Ramadan comme Allah subhanahu wa ta'ala le requiert ? La cause est leur éloignement la cause est leur éloignement d'Allah et leur péché avant le mois de Ramadan C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a vili ces musulmans par son éloignement pendant le Ramadan Donc, celui qui est privé du bien de ce mois est le grand perdant comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire en français ? Certes, ce mois de Ramadan vous est parvenu et il contient une nuit meilleure que mille mois Quiconque en est privé est privé de tout bien et certes ne peut en être privé qu'un dépossédé Et la seule et unique réponse à ce problème est le répentir Le répentir par lequel le serviteur se débarrasse de ses péchés Ses péchés qui viennent s'interposer entre toi et entre les vertus du mois de Ramadan Ses péchés qui viennent s'interposer entre toi et la miséricorde divine de ce mois béni Le répentir Inch'Allah te permettra d'accéder au cercle privilégié de ceux qu'Allah agrée et ceux à qui Allah permet de profiter de ce mois dans l'obéissance Le répentir sincère doit remplir quatre conditions pour être accepté La première de ces conditions la sincérité envers Allah le très haut Tu te répentis pour Allah et pour personne d'autre La deuxième condition le remords ce que l'on appelle pour le péché qui a été commis La troisième condition l'arrêt immédiat ce que l'on appelle de commettre le péché Tu t'arrêtes immédiatement de commettre ce péché La quatrième et dernière condition la détermination la azimah à ne pas retourner de nouveau à ce péché dans l'avenir Chers musulmans chers musulmans La deuxième clé pour réussir son Ramadan se trouve dans le fait de se libérer de certaines occupations pendant ce mois Essaye chers musulmans chers musulmans d'être le moins occupé possible pendant ce mois car tout ton libre peut être utilisé dans l'adoration Essaye par exemple d'acheter la nourriture nécessaire à ce mois en moins de fois possible Si tu peux tout acheter nourriture achat de l'Aïd avant le Ramadan cela serait l'idéal Inch'Allah En gagnant du temps tu pourras l'optimiser et tu pourras l'utiliser dans l'adoration de ton Seigneur Tu pourras ainsi lire le Coran durant ce mois Tu pourras ainsi être assidu aux prières à la mosquée Tu pourras ainsi visiter tes proches Tu pourras ainsi visiter les malades Tu pourras ainsi profiter de ce mois pour appeler d'autres à l'islam et bien d'autres bonnes actions encore Ce mois en réalité n'est constitué que de 720 heures 720 heures et chaque instant doit être utilisé dans le bien et dans l'adoration Sache que même ton repos lorsque tu te reposes tu fais une sieste ou tu dors la nuit tu peux en espérer la récompense si tu te reposes pour être en forme pour l'adoration Comme l'a dit le pieux compagnon radiyallahu anhu Mu'adh ibn Jabal à un autre compagnon Abu Musa radiyallahu anhu J'espère la récompense quand je dors comme je l'espère lorsque je suis éveillé rapporté par Al-Bukhari Parmi les outils te permettant de bien te préparer au mois de Ramadan le fait d'apprendre les sciences religieuses et plus particulièrement les règles de jurisprudence liées au jeûne Le jeûne comme les autres obligations religieuses doit être étudié et compris par le musulman et il faut connaître ces règles avant le mois du Ramadan pour accueillir le Ramadan de la meilleure des manières Donc assiste chers frères chers sœurs aux cours qui sont donnés à la mosquée parlant des règles du jeûne parlant des règles de la prière nocturne de Tarawir pendant le mois de Ramadan assiste aux cours parlant de la valeur de la nuit de Al-Qadr assiste aux cours parlant de la retraite pieuse et les attikèf etc. Plus tu connaîtras la valeur des bonnes œuvres plus tu auras envie de les accomplir et plus tu connaîtras le mérite de lire Al-Qur'an Al-Karim plus ton cœur sera ouvert et aura envie de le lire Donc assiste au cours à la mosquée et ne gâche pas cette occasion de t'instruire Si tu ne peux le faire à ce moment-là achète et lit un livre traitant du Ramadan ou bien écoute un audio ou visionne une vidéo sur internet parlant du mois de Ramadan et c'est bien fait Car l'ignorance des règles du jeûne peut diminuer ta récompense auprès d'Allah et ceci car il se peut que tu commettes un annulatif du jeûne sans le savoir ou que tu commettes une chose déconseillée pendant le jeûne sans le savoir Essaye également chers frères et sœurs d'acheter ce que l'on appelle un tefsir exégèse du Qur'an qui sera résumé pas trop long car le mois du Ramadan est le mois du Qur'an et de sa méditation si tu n'as jamais lu le Qur'an de ta vie profite de ce mois béni pour commencer à le lire même en français si tu ne maîtrises pas l'arabe cela sera un encouragement pour toi pour apprendre l'arabe et pour pouvoir lire le Qur'an dans la langue de sa révélation si tu n'as jamais lu de tefsir entièrement de Fatiha jusqu'à surat cette année planifie une lecture du tefsir également si tu as appris des surates dans le passé que tu as oublié ce Ramadan sera une très bonne occasion de planifier la révision et pourquoi pas la mémorisation de nouvelles surates parmi les outils également nous permettant de nous préparer pour ce mois de Ramadan le fait d'invoquer en invoquant beaucoup notre Seigneur avant le mois de Ramadan on invoque avec insistance notre Seigneur qui nous facilite tous moi comme à vous l'obéissance pendant ce mois béni qu'il mette de la bénédiction dans notre temps pendant le mois du Ramadan car c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui aide à passer un bon mois du Ramadan à certains c'est donc à lui seul que tu dois t'adresser si tu désires cela donc sois sincère dans ta demande et sache que Allah est généreux carime et aime qu'on l'invoque et aime ceux qui l'invoquent et votre Seigneur dit il n'invoque pas Allah Allah se met en colère contre lui le hadith est rapporté par l'imam et il est également rapporté que certains pieux prédécesseurs tellement leur coeur était lié au mois du Ramadan ils invoquaient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala pendant six mois qui précède le mois du Ramadan de leur permettre d'atteindre le mois du Ramadan et ils invoquaient Allah après le Ramadan également pendant six mois que Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur acte accompli pendant le mois du Ramadan un autre conseil pour se préparer au mois du Ramadan n'attends pas que le mois commence pour commencer les bonnes actions tu dois être à l'image d'un athlète qui s'entraîne avant la compétition commence-toi aussi à oeuvrer avant le début du mois du Ramadan oeuvre pendant Rajab oeuvre pendant Shaban par exemple tu peux jeûner le mois qui précède le Ramadan ce mois est le mois de Shaban d'après Aisha radiyallahu anha le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne et parfois il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus sallallahu alayhi wa sallam elle dit ensuite je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que le mois de Shaban rapporté par le Bukhari au muslim commence également à lire le Qur'an pendant Shaban afin que tu sois prêt à le lire pendant le Ramadan certains pieux prédécesseurs comme Salamat ibn Khouhaid et Habib ibn Abi Thabit disaient à propos du mois de Shaban c'est le mois des récitateurs à la Shahrou al-Qurra également commence à prier la nuit pour t'habituer à la prière de Taraouih commence à t'habituer à être généreux en donnant et en faisant des dons dans les chemins du bien ibn Rajab al-Hanbali il nous dit rahmatullahi alayhi donc il nous dit comme Shaban et comme une introduction au mois du Ramadan il est recommandé d'y accomplir ce qui est recommandé pendant le mois du Ramadan comme jeûne et lecture du Qur'an afin d'être prêts à accueillir le Ramadan et que les âmes s'entraînent dans l'obéissance divine on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à chacun parmi nous le jeûne et la prière et les bonnes oeuvres pendant le mois de Ramadan Wallahu a'lam sur ce je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo spéciale Ramadan wa sallallahu ala nubiina muhammad wa ala alihi wa sahabati ya jama'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu